bonjour à toi chers spectateurs Chained de Yaron Shani c'est un film que je trouvais très intéressant parce que art house donc la boîte de distribution qui s'occupe de ce film en france est très habitué maintenant à la fois d'un cinéma d'animation japonais qui sort un peu du lot mais également de certains films qui ont un concept un concept très particulier celui d'être partagé en différents épisodes et si en un sens yaron shani a l'air de vouloir s'inscrire dans cette direction-là avec ce qui va être Chained, Beloved et Stripped il est clair et nette que ça reste tout de même une trilogie avec une ambition beaucoup plus dense que simplement être une série de petits épisodes le résumé pour faire simple Rashi est avec la belle Avigael flic extrêmement consciencieux et un peu trop à cheval sur les règles il va vite devoir se remettre en question après la fausse couche de sa femme la rébellion non dissimulée de sa belle fille et sa mise à pied et ça se ressent quasiment dès les premières minutes en fait de chained parce que là où par exemple sur scènes 6 on avait vraiment la sensation que c'était découpé en épisodes les différents films là ici on est clairement sur un seul film qui va ensuite prendre de l'ampleur avec les autres métrages qui va nous livrer alors je sais que beloved est supposé sortir la semaine prochaine alors par contre il n'y a pas encore de date de sortie pour Stripped en tout cas chained en tant que tel est une oeuvre que je trouve très intéressante parce que sur le papier c'est typiquement le genre de long métrage devant lequel je suis en train de dire c'est bien mais pas grand chose de plus et là étonnamment je trouve que yaron chani a réussi à poser un long métrage qui a pour réelle ambition d'être à la fois une oeuvre hyper réaliste dans sa démarche visuelle et dramatique mais également d'aller chercher une forme de romantisme et poésie qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce type de cinéma qui veut tellement être accroché au réel qu'il en oublie des fois de créer des personnages avec des émotions ou en tout cas des émotions qui semble visible à l'écran c'est pas le cas ici parce que chacune des émotions que chani a envie de donner un personnage ou de faire ressentir au spectateur elle est concrète en fait et c'est ça qui m'a totalement emporté dans cette oeuvre c'est cette sensation que tout est palpable que tout se ressent que c'est pas uniquement des personnages qui vivent leur petite vie dans leur coin et nous on est témoins de ça yaron chani a vraiment envie de faire en sorte que on ressente chacune des émotions qui les traversent chacun des doutes qu'ils vont devoir subir ou vivre dans une oeuvre dans laquelle il y a tellement de choses qu'à la fin c'est difficile de simplement tirer un petit bilan dans certains pays certains sujets sont complexes à aborder pour ne pas dire carrément impossible et comment dire en moyen-orient il est évident que la mise en scène du couple est devenu le fer de lance d'une nouvelle vague de cinéastes qui veulent questionner quelque chose de profondément humain mais de difficile à remettre en question ainsi se pose le premier volet d'une trilogie mise en scène par yaron chani qui met ici en relief un premier couple pour une aventure aussi émouvante qu'extrêmement moderne mais surtout une aventure qui résonne comme ancrée dans cette optique de mettre en scène les mœurs modernes et c'est ainsi que le métrage nous prend à la gorge avec un sujet maîtrisé mais surtout une forme réaliste folle en termes d'écriture ce qui va se ressentir dès les premières minutes c'est que yaron chani dans sa démarche a envie de nous faire vivre non pas la déchéance d'un couple mais la grosse remise en question d'un couple et ce questionnement ce type de questionnement est vraiment ancré dans les mœurs actuelles comme je l'évoquais juste avant parce que il est vrai qu'aujourd'hui il y a un vrai cinéma du moyen-orient qui cherche à questionner le couple et à questionner le couple non seulement dans le contexte des mœurs mais également simplement dans un contexte émotionnel chose qui est souvent compliqué à aborder dans ce genre de pays et là c'est assez flagrant de voir à quel point il a envie de questionner l'image que l'on se fait du couple et surtout l'image qu'a l'homme au sein de ce couple et à travers ça le titre prend beaucoup de sens parce que chain enchaîné c'est à la fois les chaînes que le personnage principal a envie d'accrocher à sa femme et à sa belle fille mais également qu'il décide finalement de s'accrocher à lui même en cherchant absolument à avoir une image et en cherchant pas à remettre en question cette image et à partir de là tout le film va avoir un cheminement qui va varier en fonction de chacun il y en a certains qui vont y voir réellement l'histoire d'un homme qui impose à sa femme une série de règles il va y avoir le questionnement autour d'un père d'un beau père qui a envie absolument que sa fille respecte une certaine image alors que elle elle a envie d'aller avec les mœurs c'est d'avancer avec la société et il ya également cette image de l'homme de famille accroché à son boulot tellement accroché à son boulot que même lorsqu'on lui reproche une erreur il est tellement persuadé d'être dans la vérité et dans la justice qu'il ne se remet pas en question et c'est là en fait que tout le cheminement dramatique et émotionnel va avoir de l'impact parce qu'on n'est plus simplement sur un film qui veut être réaliste ou qui veut imposer la déchéance d'un couple on est sur un film qui questionne l'homme au sein d'une société on sent que chenny n'a pas voulu imposer une forme de dramaturgie trop accroché au cinéma on sent que dans son écriture réside avant tout ce besoin de nous faire comprendre un couple de l'intérieur mais surtout de mettre en relief cette conception parfois très archaïque que l'on peut avoir d'une relation et d'un duo comme on le sent dès le début le scénario se centre avant tout sur les chaînes que l'on s'impose lorsque l'on se marie lorsque l'on s'accroche à quelqu'un et que l'on a tendance à vouloir constamment garder non pas comme un fardeau mais comme un moyen de rester proche et c'est ainsi que le script passe du romantique au dramatique et s'impose comme une écriture plus complexe qu'avant tout réaliste en termes de mise en scène je trouve que chenny il a vraiment dépassé le stade de vouloir atteindre une certaine forme de réalisme parce que il est clair et net qu'il ya des séquences au tout début où il est en uniforme où j'étais réellement en train de me dire attends quand on sortira de la salle j'irai vérifier si c'est du documentaire ou si c'est vraiment un film de fiction c'est un film de fiction mais après il ya aussi un point qui est assez important c'est que le film est censuré en grande partie je sais pas d'où ça vient malheureusement j'ai pas trouvé de réponse mais le film est beaucoup censuré c'est à dire que tout ce qui est sexuel ou violence est vraiment censuré à l'écran mais c'est à dire qu'il ya carrément des fous la tendance à un peu péter l'immersion c'est un des gros reproches que je peux faire au film parce que réellement voir ça au cinéma c'est ça en plus qui m'a fait me questionner sur cette idée de est ce que c'est du documentaire ou est ce que c'est de la réalité pardon ou est ce que c'est de la fiction et à partir de là en fait je me suis vraiment posé la question et lorsque j'ai découvert que c'était un drame de fiction je suis vraiment dit que le cinéaste israélien avait atteint un stade où il avait réussi à créer un cinéma où réellement on n'est pas dans l'idée de se questionner si c'est vrai ou faux ce qui se passe à l'écran on est dans cette idée que ce qui se passe à l'écran doit avoir une certaine forme de crédibilité et donc cette crédibilité elle se gagne en développant un contexte qui fait que le spectateur ne se pose plus la question de est ce que c'est du documentaire ou de la fiction il se pose simplement la question de c'est crédible mais alors j'y crois ou j'y crois pas et à partir de là il ya encore une fois tout un cheminement qui va varier en fonction de chacun et qui laisse beaucoup de place à l'interprétation et c'est ça en fait qui me passionne dans ce film c'est que c'est pas un film qui est enfermé dans une petite case ou qui a tendance à aller dans cette idée de si c'est réaliste il faut forcément que ça pose des questions existentielles profondes là c'est juste des questions de couple de société et de mœurs et à partir de là chacun fait ce qu'il a envie d'en faire en poussant son réalisme dans un tel retranchement que les premières minutes semble tout droit sorti d'un documentaire le cinéaste israélien impose son métrage comme un modèle de réalisme poussé à l'extrême permettant ainsi à son oeuvre de sonner plus vraie que nature et donc de rendre la suite de son récit marquante bien sûr cela a quelques limites on sent que par instant son métrage abuse un peu de cela et a tendance à sombrer dans un cinéma mélodramatique où l'émotion prévaut surtout mais malgré tout on ressent tellement d'investissement et de passion dans le geste que même si l'on sent ses maladresses chani réussit à nous convaincre et surtout à nous passionner de bout en bout en termes de casting il n'y a pas forcément beaucoup de rôles que j'ai envie de retenir j'ai surtout envie de retenir stav almagor qui joue donc le personnage de la femme qui est splendide elle est impressionnante tout en étant un peu mystérieuse un peu douce et on a envie de la remettre en question sans pour autant lui donner une mauvaise image c'est très intéressant j'ai beaucoup aimé stav pataille qui joue yasmin donc la fille que j'ai trouvé très belle également très simple et elle joue beaucoup avec le côté un peu mélodramatique du personnage sans en abuser c'est très intéressant d'ailleurs mais après le film brille parce que cet acteur principal absolument hallucinante justesse emporte tout à l'écran dès qu'il est présent à l'image et ran naïm est tout simplement fou dans le rôle de rachis l'acteur se donnant à fond pour son rôle semblant plus vrai que nature mais surtout réussissant avec une justesse folle à être aussi brutal que sensible au bout du compte chained est un film que je trouve réellement intéressant non seulement dans sa démarche artistique mais également dans son envie de brouiller les pistes entre réalité et fiction et à partir de là le film prend une proportion qui va au delà de simplement être du cinéma il pose des questions de société qui sont réellement importantes et c'est ça en fait qui m'a convaincu dans ce film moi qui était plutôt réticent à l'idée en me disant ça fait partie d'une case d'un cinéma que j'ai du mal à accepter mais je trouve que le film se démarque vraiment par une vraie originalité une vraie ambition bon il ya ce que tu es censuré qui a tendance à péter l'immersion mais dans l'ensemble ça reste tout de même très impressionnant et l'acteur principal il est pour beaucoup en plus là dedans donc chained de yaron navi j'ai qu'une seule envie c'est de vous conseiller de regarder ce film et j'attends avec beaucoup d'impatience les deux autres volets de sa trilogie parce que je pense que ça peut être réellement très très intéressant à plus